Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Saker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et j'ai pas mal de choses à vous dire sur Lilith. Alors Lilith c'est un personnage assez skillé à jouer, j'en ai maintenant la certification mais alors c'est complètement pété. Alors je vous l'ai déjà dit c'est complètement pété mais parce que j'ai enfin compris l'essence du gameplay. On n'est pas sur un personnage qui se joue comme Grover ou Furia, on n'est pas comme un joueur qui se joue comme Ying ou Maldamba, on a vraiment un gameplay spécifique à Lilith et avec cette vidéo vous allez comprendre pourquoi elle est complètement broken. Alors je vais vous donner aussi un indice très important c'est une détrustrice des compositions paquets et des compositions qui vont vous le savez on peut faire un truc cheesy comme Barry sur le point dans un shield Mako à demi coquille, on alterne les shields, ensuite on met dedans une Tyra brûle sale monstre par exemple et ensuite on joue Grooke et Grover sur Minjolay par exemple. Et bah Lilith c'est un énorme counter de ce style de gameplay à cause de sa nuée. La nuée fait pas mal de dégâts mais en fait vous allez devoir la spammer, vous pouvez la spammer sur plein de positions. Alors la nuée ça reste un sort au sol, c'est pas vraiment une sphère mais parfois quand les gens sont un tout petit peu au dessus ils prennent quand même les dégâts donc là ça reste quand même efficace. Comment expliquer le fonctionnement de Lilith. Lilith elle a une barre rouge vous le savez ça se sacrifie en utilisant cette barre rouge pour utiliser deux spells, la nuée donc le sort, l'un des sorts les plus importants de Lilith et l'aile de mort. L'aile de mort qui permet d'avoir un saut, une petite mobilité. Donc le gameplay de Lilith est basé sur le fait de récupérer cette barre rouge. Vous avez deux façons de récupérer la barre rouge, vous avez la capacité donc sort de sang qui est un sort, c'est pas indiqué ici qu'à 4 secondes de CD, bon ça c'est indiqué, mais qui dure 10 secondes sur la cible, un peu comme le heal de Genos de base, même si le heal de Genos on peut aller chercher quelques cartes de deck qui permettent de le faire durer jusqu'à 12 secondes quasiment. Là c'est un sort qui dure 10 secondes pour un bar, on peut pas le faire durer plus longtemps, mais il est extrêmement fort. Vous lancez un sortilège sur un ennemi, vous lui retirez 1,5% de PVMA toutes les 0,325 secondes, donc ça c'est si vous le mettez sur l'ennemi. Alors notez que vous pouvez en mettre qu'un à la fois, c'était ça qui m'avait permis de comprendre que Lilith c'était pas forcément un très bon healer avec un milliard de flankeurs, avec des flankeurs qui ont beaucoup de mobilité, puisque la nuée, on va le comparer, c'est un totem de gros qui n'est pas destructible, puisque vous ne pouvez pas empêcher la nuée d'exister, elle est là, il faut quitter la zone ou alors rester dedans si vous voulez vous soigner. Alors qu'un totem de gros, que vous prenez Bulldozer 3, vous pouvez le péter très très vite. La nuée est un sort incontrable, c'est vraiment un sort extrêmement puissant. Le sort de sang, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, mais maintenant que j'ai fait plusieurs gameplays, alors je sais pas comment je vais m'organiser dans cette vidéo si je vais vous montrer du gameplay, mais on a fait quelques games avec Lilith mercredi dernier, ça s'est globalement très très bien passé. Et à partir de l'avant-dernière game, j'ai enfin compris quelque chose sur Lilith, c'est que c'est un personnage qui peut DPS vraiment beaucoup. Donc là par exemple j'ai fait 201 000 de heal et 61 000 de dégâts, et dans celle d'après j'ai fait 59 000 de heal, donc 60 000 encore, et 260 000 de heal. Donc j'ai enfin compris le principe de Lilith, et je vais essayer de vous expliquer tout ça dans cette vidéo pour moi, l'essence même du personnage. Donc vous l'avez compris, Lilith, elle est pas soignable en fait, ceux qui ont testé avec du double heal, on a testé, Io ne peut pas me remonter ma barre rouge, elle peut me remonter ma barre bleue, mais elle peut pas remonter ma barre rouge, mais c'est ma barre rouge qui va tomber de toute façon le plus rapidement. Donc Lilith a l'obligation de se remonter sa barre rouge en permanence, et le problème c'est que si on dépense beaucoup de nuées pour faire du spam heal, et surtout du spam DPS, et bien vous allez vous tuer petit à petit, vous auto-tuer. Donc l'important c'est vraiment de maintenir le sort de sang sur quelqu'un en permanence. Et la difficulté qui est là dedans, parce que le personnage il est pété, mais il est dur, c'est que le sort de sang dure 10 secondes, et qu'il n'est pas répétable à l'inverse d'un Genos ou d'un Maldamba, qui va tout simplement spammer élu des esprits, s'il a envie, il peut le spammer plusieurs fois sur la même cible. Donc le sort de sang, imaginons que vous jouez une compo à peu près normale, vous jouez avec un Androxus, bon Androxus, il n'y a qu'un seul livre dans l'équipe, c'est vous, bah ça serait bien que vous mettiez le sort de sang sur Androxus en permanence. Et le sort de sang, il est assez compliqué, parce qu'on va lire la description. Ou sur un allié pour lui procurer des soins périodiques croissants, qui peuvent atteindre jusqu'à 600 PV toutes les 0,5 secondes. Dans les deux cas, vous regagnez du sang. Vous êtes en train de dire 600 PV toutes les 0,5. Oui, à la fin, il peut faire un TIC comme 550-600. Donc à la dernière seconde, donc on lance le sort, le hot il est à 100 à peu près de base, et il va monter petit à petit, 150, 175, 200, jusqu'au bout des 10 secondes, faire deux TIC, un 150 et un 600. Donc on a vraiment cette capacité que le sort à la fin, il est insane. Vraiment en début de partie, vous voyez le délire. Si vous arrivez à synchroniser avec votre flanker, d'attaquer la backline au moment où c'est le plus critique, par exemple, si vous êtes soigné par Lilith, en tant que flanker, il faut essayer de savoir si elle vient juste de mettre le sort, donc vous êtes encore un petit peu weak, mais passer 3-4 secondes, quand il reste les 5 dernières secondes, vous voyez que c'est à ce moment-là que ça sera le plus pertinent pour attaquer, car les TIC de heal vont être insane à la fin. Quand on arrive à plus de 250 toutes les 0,5 secondes, en early, diminuer seulement de 25%, vous voyez le heal, la fontaine de soins que c'est à la fin. Ça te permet de gagner contre n'importe qui, sauf peut-être quelqu'un qui serait heal par un heal de Siris, ou un heal de Io, qui serait peut-être aussi violent au début de partie. Mais si on prend le heal de Damba ou le heal de Ying, le heal de Genos, il est moins efficace. Un heal de Furia aussi, ça serait un burst heal insane. Mais là, c'est du burst heal sur le temps, parce qu'on va dire que quand ça commence à TIC à 250 2 fois par seconde, puis 300 2 fois par seconde, puis 350 2 fois par seconde, puis 400 2 fois par seconde, etc., etc., vous voyez le délire, vous comprenez ? Le principe, la fin du sort de sang est complètement broken. Puis d'un seul coup, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, et si le sort de sang, vous voulez le remettre sur votre Androxus, votre Androxus, il revienne vous voir pour que vous remettiez le heal. Et l'Androxus, il ne faut pas qu'il parte à ce moment-là. Il faut qu'il joue un petit peu safe pendant 2-3 secondes, puis ensuite, paf, il repart au combat au bout de la 4e seconde pour avoir la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, la 9e et la 10e seconde de complètement broken. Alors ça, vous me direz, Iker, il va falloir de l'entraînement sur mon Androxus quand je vais jouer avec l'élite, mais c'est une mécanique du cerveau qui est complètement acceptable, complètement, 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 avec de l'entraînement, ça passe. Ce n'est pas impossible non plus de demander ça à un Androxus. Mais vous voyez le délire. À quel point ce heal, il est complètement pété, déjà. Déjà, ça, c'est complètement pété. Le défaut de ce sort, c'est que vous l'aurez compris, si votre but, c'est viscéral, vous voulez le mettre sur Androxus, vous voulez mettre ce heal sur Androxus ou sur un Rucus, par exemple, parce que comme ça, vous allez le rendre vraiment très bien. Mais le problème, c'est si le mec ne revient pas et que tu fais des nuées, tu n'as plus ton sort de sang et tu attends qu'il revienne, le mec. Donc, vous voyez, ça demande un peu de synchronicité. Alors, vous allez me dire, oui, mais Iker, ce n'est pas grave. À ce moment-là, je le fous sur le tank, point. De 100. Oui, mais le flanqueur, il n'a plus de heal du tout. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, vous me direz, Iker, bah oui, mais de toute façon, si j'ai envie de heal un flanqueur et un off-tank, je ne joue pas Lilith. Exactement, c'est tout à fait vrai. Un flanqueur, ça passe avec Lilith. Deux flanqueurs, c'est une connerie. Deux flanqueurs, un off-tank, c'est une sacrée connerie. Là, il faut jouer Corvus, les amis. Là, il faut jouer Corvus. Vous mettez les deux marques sur les flanqueurs et vous healer le off-tank. Voilà. Ça ne vaut pas le coup de jouer une Lilith dans une game où il y a beaucoup de personnages avec de la mobilité dans votre équipe. Par exemple, si vous jouez Drogoz-Androxus, Lilith, ce n'est pas fameux. Parce que Drogoz, il est en l'air, il ne va pas être roïde par les nuées et votre sort de sang, vous allez hésiter à le mettre sur l'Androxus ou sur la Drogoz. Donc, vous voyez que Lilith, c'est un personnage un peu dans un gameplay construit comme Ray où on ne peut pas tout jouer avec Lilith. Donc, le sort de sang, mettez-le tout le temps sur votre flanqueur si vous le pouvez et sinon, mettez-le sur quelqu'un d'autre. Mais vous me direz, Iker, il n'y a pas un défaut du sort de sang dans le gameplay de l'élite, c'est le CD de 4 secondes. Si vous décidez de mettre le sort de sang, mais que votre flanqueur implose dans les 1 seconde après avoir mis, ou vous le mettez et puis il meurt, vous n'avez donc plus de récupération de votre barre rouge pendant 3 secondes. Il vient de mourir, vous venez le heal, paf, il crève. Vous avez dispensé 1 seconde, vous ne healerez plus avec sort de sang et votre CD du sort est donc de 3 secondes. Si vous posez des nuées que vous avez besoin de poser des ailes de la mort, vous allez vous sacrifier 825 points de sang et 350 de base. Je sais bien qu'on peut diminuer ces valeurs avec des cartes du DERC, on respire. Mais bref, vous allez vous sacrifier des points de vie. Donc, vous voyez où je veux en revenir. Le sort de sang, on a envie de le mettre sur le flanqueur, mais il ne faut pas que le flanqueur soit un demeuré. Parce que sinon, il crève, vous n'avez plus de moyens de vous soigner, etc. Alors, vous allez me dire, Iker, je peux prendre Chronos. Avec 30% en moins, on pourra réduire un petit peu si vous voulez. Mais je trouve que ce n'est pas forcément efficient sur une Lilith de jouer Chronos. Tout simplement parce que vous avez des CD qui sont de toute façon très très courts. Alors, vous me direz, Iker, il me reste une solution. J'invoque la lune de sang. Et oui, vous invoquez la lune de sang. Pendant 8 secondes, elle donne aux champions alliés 35% de drain de vie pur. On a testé, ça c'est un peu débilus, si le Rukus fait Exa Fire pendant ce moment-là. Puisque l'Exa Fire de Rukus aligne énormément de dégâts. Ça, c'est peu connu, le nombre de dégâts, mais je crois qu'on est dans les 20 000. En fait, si on regarde l'avancée, l'Exa Fire, après un délai de 2 secondes, vous équipez 2 suffisamment, vous affligez 120 dégâts toutes les 0,4 secondes. Donc ça fait, vous l'aurez compris, 1200 de dégâts au bout de 0,4 secondes. Donc ça veut dire que ça fait à peu près du, on va arrondir à 3000 dégâts par seconde. plus 2 roquettes qui infligent 250 de dégâts toutes les 0,25. Donc ça veut dire que vous faites 1000 de dégâts en 2 roquettes qui font 250. Donc ça fait 500 de dégâts fois 4. Ça fait 2000 de dégâts. Donc là, on est sur un 5000 de dégâts par seconde à peu près avec Rukus. 5000 de dégâts par seconde pendant l'util de Lilith qui donne 35% de drain de vie véritable. Le drain de vie véritable, ça veut dire que ce n'est pas cotérisable. Même un cotérisé 90, vous n'empêchez pas. Donc, Rukus fait 5000 de dégâts par seconde pendant plusieurs secondes et il se soigne de 35% de ça. Bon, il est increvable quoi. 35% de 5000, ça veut dire qu'il se heal à plus de, un peu moins de 1500, peut-être un peu plus de 1500. Je suis nul en maths. Voilà, vous ferez le calcul. Donc il se heal quoi. Il se heal pas mal. Donc vraiment, Rukus Lilith, c'est Folklo. Les mecs, les mecs qui se mettent, par exemple, là, Inara en face, vous prenez Bulldozer 3, vous prenez Bulldozer 3, vous tapez son wall quoi. Son wall, il disparaît. Parce que généralement, on wall, voilà, vous prenez, vous êtes face à un barrique, vous prenez broyeur. Non, je vous assure que 5000 de dégâts par seconde, enfin, vu les dégâts que vous faites, vu les dégâts que vous allez sortir sur le shield de barrique, il va vite disparaître, le shield de barrique. Donc voilà, c'est un petit truc rigolo, Rukus Lilith, la barre de vie, elle remonte très très bien, donc c'est vraiment très très fort. Mais on n'était pas là pour ça. Pendant les faits, vous bénéficiez d'un bonus de vitesse de hauteur et d'une régénération de sang de 525 points de sang par seconde. Alors c'est 525 de soins par seconde, je suppose qu'eux, ils sont cautérisables. Ils sont cautérisables les amis, donc il faut faire attention. Mais vous voyez un petit peu le délire, vous pouvez vous remonter votre barre de vie, votre barre de sang à ce moment-là. Donc, voilà comment j'explique un petit peu le sort de sang. Le sort de sang, essayez de le mettre sur quelqu'un qui ne va pas trop mourir et bien sûr, essayez de le laisser jusqu'au dernier tic. parce que les derniers tics sont complètement pétés. Beaucoup de gens vont mettre un sort de sang pendant 4 secondes, puis un sort de sang pendant 4 secondes, un sort de sang pendant 4 secondes, un sort de sang pendant 4 secondes et ils vont changer tout le temps. Ça ne marche pas bien parce qu'en fait, vous cassez votre heal et vous allez moins heal à la fin. S'il est heal à la fin, tic deux fois à chaque fois, vous allez faire un montant de heal insane. Donc, il faut compter ces 10 secondes. Vous pouvez regarder un petit peu le chrono au moment où vous posez le sort de sang. Vous faites, il est 8, donc à 18, le sort de sang s'arrête, il faut que j'en mette un autre. Donc, c'est là que vous voyez, hop, déjà, première complexité. Deuxième complexité, donc la nuée. La nuée, il faut que vous en colliez partout car ça fait vraiment des dégâts insane. Donc, on va aller tout simplement vous montrer ça. La nuée est un sort offensif extrêmement fort, mais vous allez me dire, Iker, ouais, mais c'est bien joli, ok, moi, je veux faire des dégâts avec la nuée, mais je prends quel talent ? Alors, le pire talent de Lilith, mais vraiment le pire talent, c'est tourbillant, terrifiant. Parce qu'en fait, la nuée, il faut que vous ayez de la portée dessus. Donc, par exemple, je prends mon deck, je prends le talent qui fait que je diminue mes dégâts, mais regardez, même avec le talent de heal de Lilith, les nuées font des dégâts qui sont vraiment très très grands. Donc, voilà en quoi Lilith peut être vraiment un anti-compo paquet et votre but, tout simplement, c'est de mettre votre clic droit sur votre petit Androxus et de mettre une nuée en permanence sur le tank point adverse qui va heal votre tank point à vous, puis derrière, vous mettez des nuées sur vos alliés et surtout sur vos ennemis. En fait, vous allez créer des zones où les gens ne peuvent pas être parce que sinon, ils meurent. Et notez quelque chose qui est intéressant avec la nuée, c'est que ça fonctionne à travers les murs, je crois. Donc, si je fais ça, je ne sais pas si j'ai la portée. Non, je n'ai pas la portée. Il faut que je prenne le deck que j'ai créé tout à l'heure ou je vais essayer de prendre le rayon un peu plus ici. Alors, je vais regarder si la nuée passe à travers les murs. J'ai l'impression qu'elle le fait, mais pas sûr. Elle ne le fait pas ? Elle n'a pas l'air de passer à travers les murs. Dommage, j'aurais bien voulu savoir si elle passait à travers les murs, mais je crois que c'est le seul moyen qui me permettra de le savoir. Remonte TPV, mon petit Victor. Non, j'ai l'impression que je ne passe pas à travers les murs. Dommage, j'aurais bien voulu savoir, mais je n'ai pas l'impression. Ok, donc nuée ne passe pas à travers les murs pour, en tout cas, les ennemis, a priori. Là, je ne pense pas pouvoir toucher mon petit, mon petit pipounet. Ça, c'est sûr, je ne le touche pas. Maintenant, le Fernando, j'ai essayé de voir si on peut le sortir de la ligne de vue. Le petit Fernando, normalement, oui. là, j'ai l'impression que ça fonctionne, par contre. Ouais, ça fonctionne, le heal fonctionne, mais pas le DPS, j'ai l'impression. Ok, donc ça, c'est une notion intéressante, quand même. Donc, ça veut dire que vous pouvez poser une nuée, ici. et Nando se fait soigner. Enfin, vous pouvez poser une nuée. Là, j'ai le mauvais talent. Alors, pourquoi je considère que ce talent pue la merde ? Sauf si vous jouez une compo ultra paquet où tout le monde reste dedans, mais parce que vous perdez le côté mobile de la nuée qui peut largement être posé où vous voulez, parce que c'est quand même une portée qui est assez grande. Regardez, je peux la poser là-bas. C'est quand même une assez bonne portée. Si vous visez bien, on est vraiment sur un sort qui peut être lancé assez loin. Donc, il ne faut pas hésiter. Et les nuées, vous pouvez vraiment en balancer autant que vous voulez. En fait, avec certains decks, ce n'est vraiment pas de perte de point de vie. Comme vous le voyez, là, je ne perds quasiment point de vie. Je récupère direct mon truc. Je mets un truc sur Nando. Et je peux littéralement me permettre de spammer une nuée à chaque fois que je récupère le sort, sans vraiment perdre de point de vie. Du moment que Fernando, il a sa petite marge. Du moment que j'ai mis le sort de soin, je peux spammer. Et donc, vous aurez compris, là maintenant, tout de suite, qu'il ne faut pas être sous-cautérisé. Car si je suis sous-cautérisé, et bien mon sort de sang me soigne de 90% de sa valeur initiale. Et donc, vous aurez compris que si je suis sous-ulti, là, je mets mon heal là, je balance des nuées, je balance encore une nuée, je balance ensuite un ulti. Je peux encore spammer un milliard de nuées, puisque je récupère tellement de sorts de sang pendant l'ulti, que les nuées, je vais les caler, je vais les caler, je vais les caler. Vous pouvez aussi préparer une défense. Si vous êtes face à des personnages qui veulent vous piéger, vous pouvez préparer des nuées comme ça, pour quand ils viennent vous embêter, ils soient obligés de passer dedans. Vous pouvez un petit peu pré-shot les nuées, pour les poser, pour vous défendre. Alors, vous allez me dire, oui, mais Iker, c'est un peu dommage, tu prends le talent qui fait que la nuée, elle fait moins mal. Bah ouais, mais c'est parce qu'on est un petit peu obligé. Les trois talents puent en fait, avec le gameplay de Lilith en fait. C'est dommage, Ires, ils se sont ratés sur les talents, mais limite, il faudrait un talent qui permet d'avoir, voilà. En gros, l'accord maudit, le coût du sang diminue de 35, et vos soins pour diguilles augmentent de 15. Donc ça, c'est très bien pour votre clic droit, et pour votre nuée en forme heal, mais vos dégâts sont diminués de 25. Moi, je trouve que ça reste quand même le choix le plus pertinent, puisque ça vous permet de spammer les nuées sans trop prendre de dégâts. Le tourbillon terrifiant, bah on casse la nature de ce principe là, qui est de balancer des nuées pour DPS, au lieu de balancer des clics gauches. Alors vous me direz, oui mais Iker, le gameplay de Lilith, il faut le voir comment ? Il faut le voir comme, vous mettez un clic droit sur votre flanker, ou votre off-tank, et vous mettez des tourbillons pour vos DPS, pour votre off-tank quand il revient, etc. Parce que généralement, un bon off-tank, il prend cher, puis ensuite il revient chercher l'huile, il fait ça avec un grover, il fera pareil avec une Lilith, donc vous pouvez poser des nuées pour l'aider, mais vous posez des nuées en permanence. En début de partie, aucun souci, vous êtes avec un cautérisé à 25%, donc vous pouvez vous permettre de clics gauches sur les ennemis, si vous avez envie, péter les shields, ou taper le flanker qui vient vous flanquer, etc. Plus la game avance, plus le cautérisé devient élevé, plus il faut vraiment être paranoïaque sur le cautérisé. Dès que vous êtes sous cautérisé 90, quand vous balancez une nuée, vous allez prendre très cher, vous allez sacrifier 500, 600 PV, ça va dépendre du talent, ça va dépendre des cartes du deck, etc. Mais vous allez vous auto-tuer, donc si vous êtes en train de prendre deux daigues de mi, en plus vous sacrifiez de 500 PV, autre barre de vie, elle va descendre très très vite. Donc vous voyez le délire. En, il faut, dès qu'on est sous cautérisé 90, rentrer dans la démarche de, j'arrête de mettre des nuées. J'arrête de mettre des nuées, je peux me permettre, si j'ai la carte de deck qui permet de réduire les dégâts de 30%, donc d'utiliser ma façon tout simplement d'avoir de la DR sur le F, mais tout simplement parce que ça va m'apporter de la DR, donc je vais quand même peut-être me sacrifier quelques PV, mais je vais tellement être tanky que ça me permettra de résister à un burst, etc. Le 30% de DR sur un ulti BK, c'est extrêmement fort, etc. Donc voilà, vous pouvez envisager de jouer encore l'aile de sang, mais l'aile de la mort, mais dès que vous êtes sous cautérisé, il faut arrêter de spammer des nuées parce que ça va vous auto-tuer et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas, qui disent c'est trop dur Lilith, etc. En fait, non, ce n'est pas dur, c'est juste qu'il faut être, il ne faut plus clic gauche. À partir du moment où ils ont code 8075, vous ne balancez plus de clic gauche parce que qui dit que vous faites des clics gauche, ça veut dire que si je vais ça sur Victor, Victor peut me tirer dessus. Alors que si je fais ça, je peux faire des dégâts à Victor, je peux me démerder pour faire des dégâts à Victor, mais lui ne peut pas m'en faire. Vous voyez, bon, après, ce n'est pas facile à maîtriser la nuée, mais voilà. En théorie, je pourrais réussir à placer une nuée si je ne suis pas trop con, une nuée qui arrive à toucher le Victor, mais voilà. Bon, je n'y arrive pas, mais c'est comme ça. Donc voilà, vous vous sacrifiez des PV, donc vous vous auto-tuez. Donc le gameplay de Lily, plus on avance dans la game, plus c'est de ne jamais être sous-cotérisé. Il ne faut jamais être sous-cotérisé car ça vous handicape. Alors si vous l'êtes, si vous l'êtes, n'oubliez pas l'ultimate. Donc en gros, une Lilith qui est sous-cotérisé 3, qui a pris un petit peu de dégâts, vous mettez le clic droit sur un de vos alliés, vous n'allez pas être soigné parce que vous êtes sous-cotérisé 3, donc vous appuyez, pardon, sur ultimate. Il faut que ça soit un réflexe ulti. Vous êtes là. Merde, je suis sous-cotérisé 3, on vient me chercher. J'appuie sur l'ulti instantanément pour avoir du drain de vie et pour pouvoir tout simplement régénérer sur les autos que vous allez appliquer sur les adversaires puisque vous allez, vous aussi, vous régénérer de toute façon des PV que vous infligez. Le drain de vie, il fonctionne également pour Lilith, donc Lilith pourra s'auto-soigner. Donc vous voyez un petit peu le paradoxe des talents, c'est qu'il y en a un, c'est un talent qui permet d'empêcher les nuées d'être offensives, donc c'est un peu chiant. Et puis, aller au corps à corps avec Lilith, vous avez compris qu'aller au corps à corps avec Lilith, c'est une connerie puisque je ne veux pas être sous-cotérisé. Donc vous allez tout simplement pas y aller. Voilà, vous allez, voilà, voilà. Donc voilà le bilan total de Lilith et en quoi c'est une destructrice de compo paquet, parce que vous allez tout simplement clic droit à quelqu'un et puis en permanence, vous allez vous amuser à faire ça sur les mecs qui s'amusent à rester paquets autour de vous et en fait, les gens vont douiller quoi. Les gens vont vraiment douiller, vous mettez des nuées partout comme ça en mettant le truc. Alors vous allez me dire mais Iker, est-ce que ça vaut le coup de mettre le clic droit sur un ennemi ? Le clic droit vaut le coup sur un ennemi que si vous êtes sûr de le tuer en plus de, en environ 4 secondes. Pourquoi ? Parce qu'il vous faut 4 secondes pour récupérer de nouveau le sort de sang et le problème c'est que si vous mettez ça, vous faites ça par exemple. Je voulais vous montrer le train de vie. on récupère des points de vie. Je ne sais pas si, je ne sais même pas, mais je n'ai même pas vu s'ils se régénéraient. Je n'ai même pas l'impression qu'elles se régénéraient ses points de vie. Merde, je n'ai plus de cassis. Parce qu'elles récupèrent des points de vie, ok, ça c'est les 500, mais je n'ai pas l'impression qu'elles se heal de ses autos. Pas l'impression. Donc peut-être qu'elles ne se heal pas de ses autos. Peut-être que c'est que pour les alliés. Je ne sais pas si c'est précisé pendant tout le temps de vous donner à l'équipe du train de vie pur. A l'équipe, est-ce que ça compte pour vous ? Tandis que vous, tandis que vous obtenez. Donc vous, vous n'obtenez pas ce train de vie. Ok, ok. Ok, ok. Qu'est-ce que je voulais expliquer d'autre ? Donc maintenant, les items de Lilith. Alors les items de Lilith, moi je vous déconseille Chronos, tout simplement aucun intérêt. Le seul intérêt sera de diminuer le CD du sort de sang. Donc si vous n'arrivez pas à l'utiliser, je considère que quand même dépenser 300, 600, 900 de thunes dans une mécanique où vous avez juste à vous entraîner à vous dire je suis, est-ce que mon sort de sang est actif ? S'il n'est pas actif, je fais attention, j'arrête d'utiliser de nuer pendant quelques secondes, puis j'attends la récupération de mon sort de sang. C'est 4 secondes, ce n'est pas non plus une minute. Donc voilà, aucun intérêt de prendre Chronos sur Lilith, ce ne soit plus le merde. Par contre, motivation, très très fort, surtout si vous avez des coéquipiers qui vont pouvoir se servir du drain de vie, des personnages comme Androxus, Shaleen, Cassie, Rucus, Vivian, Talus, Tyra, vont être complètement débilus pendant votre ulti pendant 8 secondes, parce qu'on rappelle que Tyra, elle fait des dégâts qui sont insane et elle a déjà du drain de vie de base, donc prenez à 2 minutes, 2 minutes 30, Tyra, déjà monté son ulti, vous faites un combo Lilith, Tyra, ça va faire mal, il faut focus le heal mais le heal ne pourra pas tenir, il sera obligé de fuir et les gens qui vont taper Tyra vont voir sa barre de vie qui va remonter donc ça va être incroyable, donc moi je suis plutôt un fan de motivation 3. Et ensuite, je suis un fan de la survivabilité de Lilith, donc si vous voulez essayer de balancer quelques petits clics de gauche, Agile, c'est une carte très intéressante puisqu'en gros, votre Lilith va se déplacer 21% plus vite et donc vous pourrez de temps en temps faire des clics gauche comme ça sur vos adversaires même à la fin quand il y aura cauterisé mais faites très attention quand vous êtes sous cauterisé c'est vraiment une catastrophe avec Lilith, il ne le faut pas l'être. Ensuite, on a les items classiques, Havre Vétéran, Résilience peut être un bon choix, Broyeur s'il y a besoin mais voilà. Alors, comment fonctionne la barre de vie de Lilith ? Vous voyez que j'ai actuellement un talon qui fait le deck qui fait que j'ai 3875 HP sur Lilith donc si je prends Vétéran 3 je monte, vous le voyez à 4456 HP donc c'est pour ça que je vous ai dit que Lilith c'est vraiment un camion c'est un camion un camion et le défaut des gens parce que j'ai eu des retours de me disant mais Lilith t'es débile c'est nul à chier c'est faible etc. Non, Lilith c'est pas faible c'est juste que c'est sûr que si tu s'amuses à faire sous-cotériser 3 dénué en boucle et des trucs comme ça là je viens de me tuer donc vous voyez un peu l'erreur que va faire quelqu'un qui n'a pas encore compris que le cotériser 3 tue Lilith c'est qu'en fin de partie il va s'amuser à faire ça alors qu'il est en train de taper sur quelqu'un il est en train de se retirer 1200 HP tout en prenant des dégâts ce qui fait que t'as l'impression que ta Lilith elle est complètement weak non, non si vous voulez jouer Lilith en dégâts vous la jouez à vos vétérans et puis vous mettez votre clic droit et la seule chose que vous faites c'est des clics gauche des ultis et allez de temps en temps vous pouvez faire ça vous êtes sous ulti donc vous utilisez votre DR et puis même c'est pas non plus un sacrifice de PV qui est insane vous voyez que vous perdez 300 HP mais si vous gagnez 30% de DR et en plus vous pouvez atteindre certaines hauteurs etc c'est pas non plus trop grave donc voilà en quoi Lilith est complètement pété et vous donner les items que j'aurais tendance à faire sur elle voilà maintenant on va parler un petit peu des decks donc on va faire retour au salon j'ai quelques decks à vous présenter j'en avais déjà présenté quelques-uns mais maintenant je commence à bien comprendre le système de deck de Lilith maintenant qu'on a compris tout ça il faut pas être sous code etc etc j'ai créé un deck anti-grok Grover je suis sûr que vous allez pouvoir vous frotter les mains là-dessus tellement je sais qu'il y a beaucoup de membres de la communauté qui ne blairent pas le Grok Grover ou le Grok Ray qui est beaucoup joué sur console je crois les dégâts et les soins de nuée augmentent de 20% mais l'effet dure 1,75 seconde de moins donc en gros là vous allez avoir un burst avec la nuée pourquoi on fait ça ? c'est parce qu'on veut faire le plus mal possible à cette compo Grok Grover donc on va jouer ça c'est une carte qui n'est pas forcément efficiente le sort fait mal de base vous me direz Iker pardon Iker Esker je ne comprends pas je prends quel talent au final moi ce que je considère c'est que mauvaise intention en fait vous aurez compris je vous ai dit quoi je vous ai dit il faut que vous fassiez des dégâts avec nuée tout en mettant le cercle qui soigne votre tank point ou qui soigne votre DPS plus qui fait des dégâts au tank point ou au DPS adverse donc Accord maudit ça vous fait chier parce qu'Accord maudit diminue vos dégâts de 25% que le soit votre clique gauche ou que ce soit votre nuée le deuxième sort Iker on perd complètement ce que tu viens de nous expliquer où il faut foutre des nuées adverses et qu'il ne faut pas être sous-cautérisé parce que la nuée est autour de Lili donc ça veut dire que je ne peux pas aller infliger les dégâts sans être mis sous-cautérisé et enfin vous êtes en train de me dire le troisième talent c'est le mieux ah bah non parce que tu nous as dit qu'à partir du côté risé 3 il ne faut plus mettre de clique gauche il faut juste mettre des nuées en sneaky etc. etc. sur les adversaires mais ne pas vraiment prendre le côté risé sur soi donc vous voyez que les trois talents sont finalement de la merde avec le gameplay de Lilith donc il faut essayer de prendre le moins pire et pour moi le moins pire c'est Accord Maudit et Mauvaise Intention Mauvaise Intention ça permettra à Lilith d'envoyer du bois dès le début de la partie d'avoir pas la diminution de dégâts mais d'avoir en contrepartie beaucoup plus de risques en fin de partie parce qu'en fin de partie vous n'aurez pas les coups en sang diminués de 35% qui fait qu'en fait si vous ratez que vous êtes sous-cautérisé 3 et que vous faites quand même une nuée et bien vous allez perdre beaucoup plus de PV vous allez devoir sacrifier 850 PV donc ça fait mal donc vous voyez un petit peu moi je serai plus pour Accord Maudit mais vous allez perdre en DPS donc c'est pour ça que dans les games j'ai fait 60 000 de dégâts seulement et j'ai fait 200 000 de heal enfin 215 000 de heal c'est parce que j'ai quand même diminué mes dégâts de 25% donc imaginez 25% de dégâts en plus sur quelqu'un qui fait 60 000 70 000 de dégâts on peut quasiment atteindre les 80 000 80 000 de dégâts vous allez me dire bah c'est pas mal oui ça ressemble à une game Grover Furia etc sauf que vous vous mettez j'ai essayé de pas trop me mettre en danger j'ai essayé vraiment de montrer à quel point c'était débilus et à quel point il ne fallait pas plus utiliser le petit gauche mais utiliser quasiment que des nuées pour faire du dégâts donc vous voyez un petit peu la chanson et alors à partir de ça vous avez plein de decks possibles il y a plein de cartes qui sont intéressantes sur Lilith moi je conseille vraiment cette carte là qui est intéressante quand on joue contre un gros Grover ensuite on va prendre le nuée coûte 25% de moins tant qu'un allié est atteint par sort de sang donc il faut tout le temps que vous ayez un sort de sang actif quand vous posez des nuées comme ça vous allez récupérer des points de vie mais surtout la nuée va vous coûter moins cher vous regagnez 3% de vos PV max quand vous atteignez un dénui marqué ça c'est nul à chier je sais pas pourquoi je l'ai pris vous allez plutôt prendre l'allié marqué Eldemore coûte 4% en moins quand un allié est marqué par sort de sang ça ça peut être intéressant il y a également la carte qui donne de la mobilité bien sûr la vitesse de l'allié augmente voilà qui peut être intéressant et vos PV augmente de 250 mais vos PV de base diminue de 25 ça c'est envisageable mais le problème c'est que ouais on peut plus on peut pas tout prendre dans les decks il y a beaucoup de cartes qui sont intéressantes voili voilou voili voilou moi j'aime bien le solo heal DR quand je suis vraiment attaqué par les adversaires pas mal moi je joue celui là enfin bref il y a plein de decks possibles sur Lilith tout simplement parce que le personnage est actuellement trop fort je sais pas s'ils vont l'anerfer je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont compris son gameplay comme j'ai pu le comprendre donc voilà c'était pour vous balancer quelques petits tips sur Lilith sous forme de gameplay je sais pas du tout comment je vais monter cette vidéo mais on va essayer moi je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo sur Lilith vous aura plu je terminerai par dire quels sont les contres de Lilith les contres de Lilith sont les suivants des personnages c'est de jouer une flank of tank il part un corvus et vous allez piéger la Lilith en fin de partie en essayant d'aller la chercher parce qu'elle est pas si safe que ça donc c'est pour ça que je vous conseille toujours la petite DR de 30% sur le sceau qui peut être salvatrice parce que voilà le but contre une Lilith c'est d'aller la chercher il faut surtout pas que vous la laissiez hors cote car si elle est hors cote elle peut spammer les nuets qui vont faire chier votre tank point faire chier les gens qui sont paqués etc etc donc pour contrer une Lilith il faut partir sur une compo agressive de flank un off tank il est pas un corvus bonne chance l'évite quand le Cotérisé 3 sera là je pense pas qu'il y a vraiment d'énormes solutions face à ça je vous fais des bisous je vous dis bonne journée n'hésitez pas à liker partager et commenter et nous on se retrouve plus tard ciao